Coquelets bio, agneaux, épaules d'agneaux hachées et escalopes de beaux. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Alors cette année encore, on va continuer d'explorer les cuisines du monde. Juste un truc là, mercredi, pas de brigade des fast-food aujourd'hui. Retour pour la saison 2 officielle dans deux semaines. Le mercredi 16 septembre, retour de la brigade des fast-food avec le fameux restaurant étoilé que je dois à Isma, Salah et Ali. Ce sera donc le 16 septembre. D'ici là, on se fait des vidéos normales le mercredi avant la reprise de la saison 2. Et si vous n'avez pas vu les épisodes spéciaux de la Summer Edition, dès maintenant, allez les voir. Je vous mets la playlist de la brigade dans un coin. Aujourd'hui donc, cuisine du monde, c'est un abonné qui m'a dit qu'il avait déjà vu des vidéos que j'avais fait dans des restaurants iraniens. Et il m'a dit que là, il est tombé sur une pépite. Il ne connaissait pas, il est tombé dessus, je crois, il y a quelques jours. Et il m'a dit, il faut à tout prix que tu viennes car le mec est génial. En fait, il est devenu fan du restaurateur en lui-même. Et comme j'adore parler avec les restaurateurs, j'espère qu'il voudrait bien être filmé. On va faire connaissance et surtout, manger iranien aujourd'hui, c'est parti. Et voilà, donc je vous présente Mehdi, c'est ce fameux abonné en question dont je vais vous parler. Donc Mehdi, tu m'as envoyé un message sur Facebook il y a quelques jours. Et c'est quoi l'histoire ? Tu as découvert le resto seulement il y a quelques jours ou tu le connais depuis longtemps ? Non, en fait, ça ne fait même pas une semaine. Ah ouais ? On a reporté plusieurs fois, on devait venir ici plusieurs fois. Et comme tu sais qu'il n'y a que des Libanais. Donc pour le coup, on a tellement reporté le truc. Et là, on a franchi le cap, on est venu la semaine dernière. On est tombé sur un mec super sympa, vous allez voir. Et une bouffe vraiment exceptionnelle. Sérieux ? Et donc tu m'as envoyé un message direct. Tu m'as dit qu'il faut que tu viennes aussi bien pour la bouffe que pour le monsieur, pour le restaurateur. Parce qu'il a une histoire aussi. Sérieux ? Il ne fait pas tant qu'il est là. Alors toi, tu aimes bien aussi discuter avec les restaurateurs quand tu vas dans les restaurants ? Parce que ça marque pour le coup. Il est le mec qui discute avec toi, tu manges avec lui. Tu payes la nette à la fin, mais après, ça ne fait plus. Moi, je dis que l'accueil, ça fait partie du truc. On y va, c'est parti alors ? Allez, go ! Tu connaissais avant la bouffe iranienne ? C'est la première fois. Première fois ? Donc là, ça va être la deuxième. Allez, go ! Bonjour, bonjour monsieur. Je peux vous filmer ? Bien joué. Super, génial, ça fait plaisir. En tout cas, il m'a beaucoup parlé de vous. C'est vrai, c'est vrai. Je vous mets mieux à l'envers parce que j'ai vu qu'il y avait une carte pour la partie géographique. Donc voilà, l'Iran, c'est là. Téhéran, la capitale. On va aller dans l'ordre quand même. Les entrées. Servies avec le fameux pain iranien et des petits légumes. Ah oui, il y a pas mal de grillades en fait. Les spécialités, c'est beaucoup les grillades, non ? T'as beaucoup de grillades. Et après, t'as pas mal de spécialités iraniennes qui fonctionnent surtout sur les épices, le riz, tout ça est modifié. Et c'est une découverte. Et ça fait la différence. Ça fait la différence. Et donc, c'est vrai que ça, c'est toute une région où il y a eu beaucoup de populations qui se sont baladées. Donc forcément, il y a des choses qui se ressemblent entre les pays voisins. Tu trouves, on sent quand même, ils mettent un peu leur façon avec les épices et tout ça ? Alors moi, tu vois, je suis d'origine algérienne et j'ai mangé libanais, j'ai mangé algérien. Il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances, mais énormément de différences au niveau des épices. Donc quand tu manges, tu sais tout de suite que la différence est là. Que là, c'est l'Iran, que là, c'est l'Algérie, que là, tu vois, tu sens tout de suite la différence. Il y a des plats qui se ressemblent, mais la différence, la touch, c'est vraiment les épices. Il y a des choses traditionnelles aussi, parce qu'ils ont leur coutume et tout, du coup, leur façon de faire est différente de la nôtre. Et ça, tu vas le découvrir, t'as vite. Allez, c'est parti. Oh là là, ça c'est quoi, c'est la boisson, c'est pour la vérité ? Voilà, c'est avec des graines bio et puis de la rose iranienne bio aussi et un peu de sucre. Et sinon, c'est quoi, c'est de l'eau ? C'est une boisson qu'on peut garder deux, trois jours, car comme il y a des protéines et ces champignons, ils l'attaquent. C'est très bon pour la santé. C'est vrai, c'est vrai ? Toi, t'as déjà goûté la dernière fois ? Non, jamais. Ah, ok, bah bon. J'ai pris le coca, un peu que... Ah ouais, voilà. Allez, santé. Santé, à la vôtre. Putain, c'est vachement bon. Eh, c'est super bon. C'est vachement bon. Ouais, alors c'est très goûté. Moi, je ne suis pas très boisson, je le dis souvent, mais ça, c'est très incréable, c'est très rafraîchissant. Je ne suis pas fan d'habitude quand il y a des boules, mais ou des petites graines, mais là, ça passe très très bien. Super bon. Bon, voilà, ça m'a mis en appétit. Allez, attention. Ah, ça, c'est les entrées. Voilà le caviar d'aubergine à l'Iranien. Alors, caviar d'aubergine. Voilà, c'est bon. Il y a un peu de médo avec du lait de sauvignon. Concombre et des herbes de montagne iraniennes. D'accord. Et là, c'est un plat mijoté végétarien à base de fenugrec et de ciboulette, ciboules et haricots rouges. C'est beau, c'est plein de couleurs et donc on mange ça avec le pain. Ça, c'est le pain iranien, c'est comme de la pita ou c'est différent ? Le pain la vache iranien, c'est tartiné sur le pain. Il faut faire attention, c'est déjà, il y a des gouttes qui coulent de ne pas tâcher vos vêtements. Ah ouais, d'accord, ok. Merci. Merci. Pas du tout. Pas de piment. Les Iraniens ne sont pas du tout pimentés. Ils n'aiment pas trop le piment. Ah ouais. En fait, en Iran, on ne mange pas pimenté en fait. Pas du tout pimenté. Aucun plat pimenté, c'est le seul pays au Moyen-Orient qui n'aime pas le piment. Ah ouais, ça va, parce qu'en général, il y a toujours du piment quoi. Ok, donc là, on ne risque pas de transpirer et tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les couleurs et les odeurs sont souvent... Ah ouais, franchement, tu es transporté, tu es dépaysé. Vas-y, tire-toi, on commence à te tartiner quelque chose. C'est vrai que ça sent très très bon. C'est vrai que c'était un saffron des montagnes iraniennes. Ouais. Et le saffron, c'est quelque chose de très cher, de rare et cher en fait. C'est ce que tu as mangé déjà ça la dernière fois, toi. Ouais, le matin, il a nuté de là. Mais ce n'était pas la même chose. Ouais, en fait, les cavières d'aubergines, à chaque fois que j'en mange, selon les endroits où j'en mange, ça a le même nom, mais ça n'a pas la même couleur, pas le même goût. Ça ne se ressemble jamais. Tiens, tu sais quoi ? Tu en parles ? Je vais commencer avec les cavières d'aubergines. Tu vois, la cavière d'aubergines, la dernière fois que j'en ai mangé chez le Libanais, déjà, ils ne ressemblaient pas à ça. Ah ouais. C'est pas bon. Sérieux ? Voilà. Un petit peu chaud, un petit peu tiède, tu vois. Légumes d'acte fermenté. Oh là là, attendez. Toujours une entrée, ça ? Légumes d'acte fermenté, c'est un condiment. D'accord. Légumes d'acte fermenté, fait maison, du chou-flor, des oignons, l'ail, de la menthe et des épices. Ah bah que des bonnes choses pour la santé. C'est bon pour la santé. Ouais, exactement. On va ressortir ici vraiment bien pour la santé. C'est plein de probiotiques. Probiotiques ? Voilà. Il y a toujours des vertus dans tout ce qu'on mange là. C'est bon de ballonnement, mais c'est bon pour la santé. Ah, ça fait des ballonnements un peu quand même ? Un petit peu. Ok. À cause des probiotiques. Ah ouais, c'est ça. Ah tiens, vas-y, attention, il a dit de ne pas se tâcher avec ça. C'est vrai que ça coule un petit peu. Alors du coup, je vais en mettre à côté de son parlance, c'est plus simple pour moi. C'est super bon. C'est une tuerie. Regardez comme il est boli haut. Hop là. Ça va dire direct. C'est une fraîcheur. Le truc, c'est qu'avec ce genre d'entrée, on se blinde toujours de plein la vache. Et du coup, après, on risque de ne pas avoir faim pour la suite. Et il y a du bon qui arrive. Et là, je sais qu'il y en a qui vont se dire, il ne va pas manger le chou-fleur. Et bah si. De base, je ne suis pas fan du tout du chou-fleur. Jamais je n'en mangerai comme ça. Je mange pour goûter. Mais la façon dont il est assaisonné, il y a du vinaigre aussi, non ? Oui, l'acidité du vinaigre, c'est ça qui change tout. Ce n'est pas le truc que je commanderais de base. Mais là, en goûtant, franchement, je trouve ça très bon. Ah mais ça, ce n'est pas pour nous. Ah d'accord, il vient nous narguer. Le mec, il arrive, j'ai cru qu'il était pour nous. C'est quoi ce restaurateur que tu m'as vendu là ? Attention, ah, cette fois-ci, c'est pour nous ou ce n'est pas pour nous ? Ah c'est pour nous, c'est un noix de gros. Ah mais non, ce n'est encore pas pour nous. C'est une blague. C'est une blague, il se fait des gammes ou quoi, lui ? Ben sérieux ? Attends, j'ai été à 100%. Dans 5 minutes, dans 5 minutes, ok. En plus, on a commencé à démarrasser, à mettre de côté. Et vous pensez, c'était pour nous. Attention, le revoilà. Est-ce que cette fois-ci, ce sera pour nous ? Roulement de tambour. Ah, c'est vraiment pour nous ? Oh là là, alors ça, c'est quoi ? C'est le bar Labelle Rouge, mariné au saffron, citron, oignon, grillé au charbon. Ça, c'est du poisson, franchement. Et c'est vrai qu'en Iran, le saffran est roi. Vous êtes les meilleurs en saffran. C'est l'épice publique d'Iran. Pourtant, c'est une épice qui est très chère. Qui vaut de l'or, jusqu'à 4000 euros le kilo. Ah ouais, il y a combien de kilos ? Là, ce n'est même pas un dixième de gramme. Tu ne seras pas riche tout de suite. Ça, votre plat, coquelets bio, agneau, épaules d'agneau hachées et escalopes de bois. Super, vous avez fait un petit mix des différentes viandes en fait. Voilà, c'est spécial pour vous. Normalement, il n'y a que deux brochettes, je vous donnerai la troisième pour vous. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Et ça, c'est le riz ? Le riz au saffron avec morceau de beurre bio, riz aux herbes iraniens et la tomate grillée. Trop beau ! Bon appétit ! Merci beaucoup. Et du coup, ça fait longtemps que vous avez ce restaurant ? Depuis 20 ans. 20 ans ? Depuis 20 ans, j'ai acheté avec le franc. Ah oui, c'était en franc à l'époque. Bah oui. C'est de 2001. Et avant, vous étiez déjà dans la restauration ? Oui, avant j'étais à Maitre Blanche. J'avais un petit restaurant là-bas. Et vous êtes à la base, vous venez d'Iran ou vous êtes né ici ? Voilà, je suis né d'Iran, oui bien sûr. Je suis venu en France à l'âge de 22 ans. Et quand vous êtes arrivé en France, directement dans les restaurants ? Toujours restauration. La cuisine, c'est vraiment votre truc ? Crêperie, pizzeria. Ah oui, vous avez tout fait ! Même crêperie et pizzeria et après vous êtes revenu aux sources avec les restaurants iraniens pour faire découvrir votre gastronomie. Voilà. Et il y a 20 ans, on travaillait à Maitre Blanche, la Rue Fontaine, et il y avait Jean Desjardins qui mangeait dans notre restaurant. Ah oui ? Jean Desjardins, oui, à l'époque, il n'était pas connu. Ah, il n'était pas encore connu ? Il n'était pas connu. Eh bien, vous l'avez porté chance. Tu vois la vidéo, Jean, tu te reconnaîtras. C'est ça. Riz au safran, avec le beurre bio. C'est beau, même les assiettes de riz, elles en jettent. Je vais me faire plaisir de fou. Et toi, avec ton poisson, franchement, la pêche a été bonne. Et alors, est-ce que tu as la technique pour manger le poisson ? Parce qu'attention, il y en a qui se bouffent les arêtes et il y en a qui font ça des fois avec brio. Toi, tu le coupes, tu le coupes, tu enlèves l'arête centrale. Comment tu fais ? Alors moi, c'est très simple. Je commence avec d'abord un petit peu de sel. Comme ça ? Ouais. Je coupe la tête. Directement, je n'ai pas le temps. Je suis en retard. Tu vois ? Et là, je n'ai plus qu'à déguster, tout simplement, à la main. Non, mais c'était une vanne. Je ne vais pas faire ça. Ah, j'ai cru vraiment. Je me suis dit que je ne connaissais pas cette technique. Non, je vais le déguster tranquille. Parce que tu peux le manger vraiment. Il s'enlève tout seul. Ah ouais, ça s'enlève tout seul. Il s'enlève vraiment tout seul. C'est super bon. Ah ouais, genre tu ne vas pas te prendre une arête. C'est sublime. Là aussi, il y a les épices et tout ça ? Je me mets en mode sérieux tellement c'est bon. Vraiment, c'est super bon. Alors non, il n'y a pas d'épices. Il y a du safran. Un petit filet de citron, je pense. Après, je n'hésite si ce n'est pas de l'anis ou un truc comme ça en plus. Mais il est sublime. Donc, tu le goûtes. Tu crois ? Oui. C'est bien raisonnable. Je vais commencer par taper dans ma viande là. Oh, regardez-moi ça. Allez, on y va, c'est parti. Ce n'est pas trop fort, c'est juste kiffant. Là, dans mon riz au safran, j'ai le beurre bio qui a fondu. Qui a fondu vite, il y avait un gros morceau. Et là, je pense que ça va être une curry. Est-ce que déjà, riz au beurre en toute simplicité, c'est bon. Riz au bon beurre, c'est encore meilleur. Et là, riz au beurre et au safran. C'est bon. Oh là là, mais regarde l'expert. Il a carrément désossé, désarrêté le poisson. Je fais des études d'ostéopathe, c'est pour ça. Tu vas pouvoir kiffer de ouf. Trop, trop bien. Bon, moi, je continue mon mouton et j'arrive après pour la suite parce qu'en fait, je kiffe. Allez, par ici, le coquelet. On est bien grillé et tout. Du coup, vous faites tout vous-même ? Genre la viande hachée, tout ça ? On achète des pôles d'agneaux, on fait nettoyer et on a un gros hachoir pour acheter la viande. Et que la plupart des restaurants, ils n'ont pas de choix pour acheter la viande hachée chez le boucher. Oui, oui, c'est ça. Mais nous, on fait nous-mêmes. C'est top. Franchement, comme ça, c'est bien frais. Du coup, là, on y va pour l'escalotte de veau. C'est le seul truc que je n'ai pas testé encore. Pareil, bien grillé avec les épices et tout. Très très bien. Ici, ils sont forts. Oh là là là, grosse averse. Big up au jogger. Mais alors, du coup, on est obligé de prendre un dessert. On a un peu moins que l'averse passe. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Franchement, ce n'est pas de gaieté de cœur. Moi, personnellement, je serais parti. Mais bon, là, ce n'est pas possible. Quand il pleut, il faut manger. Ah, les voilà, les desserts. C'est juste parce qu'il pleut, vraiment. Ah, ça, c'est la fameuse baklava. C'est le baklava iranien à base de saffron, pâte d'amande, pistache et la rose. Et toujours le saffron, partout le saffron. Allez, moi, j'y vais direct. Bon, il faut y aller. Il faut y aller. Tu y es, les trucs là-dedans. Ah, ça, c'est bien fat. Allez, ce petit coup de cardamon, il y a un cardamon énorme. Ça fait de la petite différence, la petite touche. Hum, effectivement. Tu as vu ? Tu sens que ça direct. Tu vois, ça pète à la bouche. Ah, ouais, ça pète à la bouche. Après, il ne faut peut-être pas trop mettre à la bouche. Il faut y aller. Oh, et Sarah ? Thé au safran. Thé au safran ? Voilà, avec deux sorcoutés, deux noirs iraniennes et du darjellin. Ça va nous réchauffer, là, avec la pluie. Ah, ouais, le sucre. Il n'est pas comme le pont dessus, là, tu vois. Ah, ouais. Ma pâte, elle est partie avec. Je m'ai venu manger, elle est partie avec. Elle est repartie avec le sucre ? C'est un bijou. C'est vrai, il est trop beau. Bon, là, la pluie s'est arrêtée. Et c'est donc la mort dans l'âme que nous n'allons pas prendre de deuxième dessert. Ouais, ouais. Ouais, non, mais en plus, on n'était pas loin. Ouais, on était à deux doigts, mais bon, il s'est arrêté de pleuvoir. Donc, voilà, une minute de soleil. Ça va, il y a limite une petite éclaircie, là. Ouais, c'est bon. En tout cas, très, très bonne découverte. Bon, bah, bravo, chef. Merci beaucoup. C'était vraiment super bon. Et on reviendra. Et franchement, je vous recommande, si vous voulez manger la nourriture iranienne, de venir dans le coin. C'est super bon. Je vous mets l'adresse dans la description. À bientôt. Et un grand merci. Merci. Un bavard. Eh bien, merci beaucoup, Mehdi. Eh bien, je t'en prie. C'était cool. Du coup, tu rentres à vélo, tu vas pouvoir éliminer. Éliminer un petit peu tout ce qu'on a mangé, ouais. Ok, bon, moi, je vais rentrer en courant, tiens. Pourquoi personne ne me croit ? C'est un mythe. C'est ouf. C'est pour éliminer. C'est le secret de mon éternelle jeunesse. Je t'en prie. À bientôt, Mehdi, encore. Merci beaucoup pour cette histoire. Si vous aussi, vous allez dans un resto que vous kiffez le restaurateur, que vous kiffez le restaurant, comme Mehdi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou alors à me contacter sur mon Facebook Florian On Air et puis Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. À plus, ciao ! Ciao, salut ! Alors, tu dis quoi, Florian ? Sous-titrage ST' 501